Voyager, c'est pas que découvrir des nouvelles personnes, architecture ou culture, c'est aussi découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au monde des snacks, des sucreries polonaises. Alors j'avoue que c'est aussi une bonne occasion pour moi de goûter plein plein de petites sucreries. Alors attendons plus, bon appétit ! On va commencer par ce gâteau, ça s'appelle Yejiki. Alors ces gâteaux, tous les polonais, ils kiffent ces gâteaux, vous allez les retrouver partout si vous venez ici, dans les magasins, dans les petites épiceries, etc. Vous allez les retrouver partout. Je vais goûter avec vous. Ils ont l'air vraiment bons, ça se présente comme ça. Voilà, un petit paquet comme ça. C'est comme ça à l'intérieur. Alors. C'est trop trop bon. A l'intérieur, il y a des fruits, un fruit. Et ça fait penser aux sneakers. Ça fait penser aux sneakers, c'est grave. Ensuite, on a les kluvkis. Un petit paquet comme ça, avec plusieurs petits bonbons à l'intérieur. Sur le packaging, vous avez des vaches. Je pense que kluvkis, ça veut dire vache ou kluv, ça veut dire vache ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est des petits bonbons au caramel. Par contre, ils sont vraiment sucrés parce que j'ai un peu mal au-dent là. Mais, aussi très très bon. Après, on a les déliciés. Déliciés. Tout comme ça. On verra si c'est vraiment délicieux. C'est des gâteaux. Ouais, ça se présente comme ça. Il y en a plusieurs à l'intérieur. Et à l'intérieur, je pense que c'est de la framboise. Ils sont trop bons ceux-là aussi. Il y a de la framboise à l'intérieur. Au chocolat aussi, au chocolat noir. On a les teatralnés. Waffles. Je ne sais pas du tout comment ça se présente à l'intérieur. Je ne sais pas. On verra. Je ne sais pas si c'est du chocolat ou... Ouais, c'est du chocolat. C'est comme ça. C'est comme un gâteau. En fait, c'est une gaufre avec du chocolat. Mais, franchement, c'est trop bon. En plus, ça, c'est facile à transporter dans le sac. N'importe où. On a aussi un petit paquet comme ça. Franchement, le packaging est trop joli. J'aime bien. Ça s'appelle Tachel Mielko. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est aussi du chocolat et de la vanille. Il y en a beaucoup. Il y a deux... Voilà. Dans un paquet, il y a deux paquets comme ça. Donc, c'est pas mal. Hum. Hum. C'est bon quand même aussi. Chocolat noir et à l'intérieur, comme de la guimauve ou quelque chose comme ça. Pas mal. Je suis pas trop fan du chocolat noir, mais c'est quand même bon. On a une tablette de chocolat. Yedina, ça s'appelle. Et c'est la marque Vedel. Cette marque, c'est, je pense, la marque de chocolatier la plus connue en Pologne. Et la plus populaire même, je pense. On en trouve partout. Et il y a beaucoup de sortes de chocolat, mais celle-là, c'est la plus classique. Donc, on va goûter. C'est du chocolat noir. Voilà. Une tablette de chocolat classique. Hum. C'est du chocolat noir, mais il est doux. Après, comme je l'ai dit, je suis pas trop fan du chocolat noir, mais ça va. Il est pas vraiment fort. Donc, ça passe. On a un petit paquet de bonbons comme ça, qui s'appelle Mihawki. Voilà. Bon, le prénom Mihaw en Pologne, il est vraiment populaire. Donc, sûrement, le créateur de ces bonbons, il s'appelait sûrement Mihaw, je pense. Donc, à l'intérieur, vous avez beaucoup de petits bonbons. Comme ça. Des petits bonbons rouges. Là, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hum. Hum. C'est bon. Pour des bonbons au chocolat noir, mais à l'intérieur, il y a de, je sais pas, du caramel ou du chocolat au lait. Donc, vraiment pas mal. Et enfin, on a un autre waffle, ça s'appelle, ça aussi, c'est vraiment populaire ici. On en trouve partout dans tous les magasins. Et ça ressemble au théâtre arnais waffle. Donc, on verra si c'est la même chose ou pas. Alors, ça se présente pareil, en plus. On va goûter. Hum. Pas mal aussi. Le théâtre arnais waffle. Bon, malheureusement, il n'a pas survécu jusqu'à la fin de la vidéo parce que, franchement, c'était trop, trop bon. J'ai vraiment kiffé celui-là. Et aussi, Yejeki. Yejeki, je kiffe. Et en plus, j'avais vu au magasin, il y a plusieurs saveurs. Il y a café, caramel beurre salé. Caramel beurre salé, je kiffe. Donc, il y a plein de saveurs. En tout cas, Yejeki et théâtre arnais waffle, j'ai vraiment, vraiment aimé. Hum. Il est bon aussi, ce jus. Ça fait penser au Diabolo. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une boisson. Ça fait vraiment penser au Diabolo. C'est gazeux et c'est fruité. On a une boisson assez atypique et qui est très populaire à l'est de la Pologne, je pense. On n'a pas trouvé dans les magasins une marque polonaise. Là, c'est une marque lituanienne. Et voilà. Donc, on va goûter et on va voir. Ça a l'air vraiment atypique. Et aussi, à préciser, il n'y a pas d'alcool dans la boisson. Donc, pour toutes les personnes qui ne boivent pas d'alcool, ça peut aussi être bien. Ouais, c'est assez atypique. En fait, le goût, c'est... C'est un goût bizarre. Perso, je n'aime pas trop. Mais c'est sucré et on dirait que c'est un peu fermenté. Voilà. Bon, je ne suis pas trop trop fan par contre. Mais ça peut plaire à beaucoup de personnes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors, si vous avez d'autres snacks polonais à conseiller, je vous laisse partager ça en commentaire. Et voilà. Donc, abonnez-vous et faites-le-moi savoir si vous avez aimé la vidéo dans les commentaires. Avec un petit pouce j'aime. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501